Alors Mastrochef, on a pris l'initiative avec M. Caroli et puis son équipe et la mienne de pérenniser un petit peu l'esprit du Monte Carlo Gastronomie parce que étant donné qu'on ne peut pas faire ce salon avec des dégustations, on a imaginé que pour garder cet esprit qui était la valeur plus de Mastrochef, de continuer à faire ce concours. Donc on va installer un studio et on va pouvoir faire accueillir six candidats qui vont effectuer des recettes. Alors les personnes vont être contactées par le groupe Monte Carlo Gastronomie, un petit peu comme on fait d'habitude et ils vont sélectionner donc six candidats et candidates parce que voilà on tient beaucoup à ce qu'il y ait une certaine parité ou peut-être comme il y a deux ans parce que l'année dernière malheureusement on n'a pas plu et faire un petit peu plus de femmes que d'hommes, enfin il y aura il y aura une égale parité au départ et après on va voir à l'arrivée comment suivant les candidats et que nous recevrons les dossiers. Alors les épreuves, on va un petit peu de modification, c'est à dire qu'on va mettre un panier la veille. Les candidats sélectionnés auront les ingrédients du panier. Une fois qu'ils auront les ingrédients du panier, contrairement à d'habitude on faisait une recette imposée, là non, on ne fait pas de recette imposée. Ils ont une heure pour réaliser avec les ingrédients du panier les trois assiettes mais le challenge supplémentaire cette année c'est qu'il va y avoir un petit jury, c'est à dire à savoir l'organisme animateur que je suis va lui noter sur l'anti-gaspillage. C'est très important et donc les deux nouveautés c'est pas de recette imposée mais le panier à découvrir la veille et avec un anti-gaspillage. Les deux finalistes, c'est à dire les deux candidats qui seront finalistes, auront à ce moment-là 1h30 pour effectuer deux recettes, une pour deux assiettes, là c'est pas trois mais deux assiettes du produit salé avec le panier qu'ils auront eu la veille et une recette avec dessert où là ils auront un panier surprise en arrivant. Donc voilà les difficultés et toujours garder à l'esprit notre anti-gaspillage parce que là on va mettre justement dans les paniers ce qu'il faut, les ingrédients nécessaires pour la réalisation de trois assiettes. Par contre après s'il reste beaucoup de produits dans le panier parce que les paniers vont être quand même très restrictifs, là on va voir comment le candidat va, ou la candidate évidemment, va faire pour gérer ce surplus ou par exemple les épluchures ou par exemple les fans des produits que l'on peut avoir. faire pour gérer ce qu'il y a un petit peu plus de produits que l'on peut avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada